Salut tout le monde, on est ici pour une belle entrevue. On va parler aujourd'hui avec Caroline Savoie. Elle a une belle date qui s'en vient, quelques dates qui s'en viennent en Acadie. Puis j'ai voulu faire une petite entrevue pour vous la présenter. On va faire une série de 20 questions. Puis on va partir l'entrevue aujourd'hui avec une… Je voulais vous la présenter en bonne forme. Donc je vais lire un peu sa biographie pour vous situer. J'ai regardé ce qu'elle a fait dans les dernières années dans sa carrière et j'ai trouvé qu'à chaque année, quasiment, on avait des gros prix et des belles réalisations. Donc je pars ça. Depuis ses débuts sur la scène en 2011, Caroline Savoie affiche un parcours impressionnant avec des présentations au-delà de 500 spectacles d'ici, aux États-Unis et en Europe. En 2014, elle se trouve en France pour participer à The Voice dans l'équipe de Mika. En 2015, elle gagne le Festival international de la chanson de Granby. En 2016, elle lance son premier disque. En 2017, elle tourne en Europe et fait aussi la première partie de Patrick Bruel au Québec et remporte au-delà de plusieurs prix dans plusieurs galas importants de la chanson francophone. Cette année marque l'apparition de son deuxième album. L'album présente l'allégorie du recommencement, du renouveau et de la renaissance. Pour chercher l'aube, c'est la lumière après la tempête, la paix retrouvée. Avec une finesse, une sensibilité et une intensité rares, Caroline Savoie est une artiste à part. Une jeune femme qui touche son public acquis partout où elle passe. On la parle aujourd'hui en Skype. Je voudrais juste la présenter. Bonjour, Caroline Savoie. Hey, mon Dieu, quelle introduction! Je voulais faire ça en bonne forme parce que ça fait longtemps que je te vois sur la scène. Moi, je viens de l'Ontario. Je ne sais pas, d'où est-ce que tu parles aujourd'hui? Moi, je parle de Montréal. Montréal, excellent. Donc, moi, comme je dis un peu en introduction, je vais te lancer des questions. On va faire ça à la vitesse que tu veux. Tu prends le temps que tu peux avec les questions. Puis, je ne sais pas, tu es-tu prête? Oui, je suis prête. Allons-y. Bien, moi, j'étais à Moncton il y a quelques journées. Donc, je veux commencer avec une question plus acadienne. C'est quoi le trait le plus acadien que tu as chez toi? Le trait le plus acadien? Oui. Bien, je pense que je suis gentil, là. En tout cas, j'essaie. Excuse-moi. Où est-ce que tu trouves le plus à la maison? Où est-ce que je me trouve le plus à la maison? À Moncton. Qu'est-ce que tu espères que tes spectateurs ressentent le plus de ta musique? Mon but, c'est de les toucher dans mes chansons et les faire vivre entre mes chansons. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent quand ils ressentent dans ton spectacle? S'il y a quoi? Pendant ton spectacle, est-ce qu'il y a quelque chose de différent qu'ils vont ressentir? Ben, je ne sais pas si c'est différent, mais j'aime ça leur ressentir comme si on allait dans mon salon. OK. Est-ce que tu sens la pression parfois quand tu publies sur les réseaux sociaux en tant qu'artiste, en tant que personne que plusieurs personnes suivent? Oui, tout le temps. Je déteste ça. J'aime pas ça. T'as dit ça? C'est quoi plus ta philosophie à toi? Ma philosophie? Ouais. Oh, voyons. Probablement celle-là que je me rappelle tout le temps, c'est de toute façon, dans son temps, je serai morte. Fait qu'il ne faut pas que je m'attende trop sur des petites affaires. Une Caroline Savoie dans le futur, qu'est-ce que ça a l'air pour toi? Oh, j'aimerais ça avoir... Je ne sais pas, j'espère que je continue à faire de la musique. Mon but, c'est de ne jamais me retirer, tu sais, de tout en faire de la musique parce que j'aime ça. Puis d'avoir un chalet. Faire de la musique, être dans un chalet, excellent. Ouais, exact. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune de ta région, un jeune francophone qui essaie de passer dans le milieu? Je pense que c'est de ne pas se gêner d'aller chercher de l'aide des gens de ta communauté parce que, tu sais, je suis sûre que c'est comme ça en Ontario aussi. Je trouve que la communauté francophone, elle se tient vraiment bien debout. Puis on est vraiment, tu sais, serré. Ça fait que je pense à ça, de ne pas hésiter à aller voir des shows et de demander de l'aide quand on a besoin. Puis de ne pas essayer de tout faire tout seul. Tu as fait plusieurs parties impressionnantes. Ça a été quoi le spectacle le plus difficile à préparer? Le plus difficile à préparer? Je ne sais pas s'il y en a un en particulier, mais je m'en souviens que je faisais la première partie des sœurs boulées au Club Soda. Puis pour une raison, c'est le spectacle que j'ai été le plus stressé toute ma vie. Je ne m'en souviens même plus de la moitié du spectacle. Moi et mon guitariste ont été stressés parce que, tu sais, le Club Soda, c'est quand même comme un... Ça fait que je ne sais pas, ça me stressait. Puis je pense que ça, ça a été le plus difficile pour moi. Tu fais beaucoup de route. Notamment, tu sais, en Europe, quand tu viens en Acadie, quand tu es au Canada, aux États-Unis. C'est quoi la chanson ou l'album ou l'artiste que tu aimes le plus écouter sur la route pendant tes voyages? Il y en a plusieurs. Mais là, moi et mes musiciens, tout de suite, on a comme une face Bee Gees. Donc là, on écoute beaucoup les Bee Gees. Oui. C'est tellement le fun. Ça te met de bonne humeur. Tu ne peux pas être de bonne humeur quand tu écoutes les Bee Gees. Ça fait que c'est ça qu'on fait. Excellent. Est-ce que tu te souviens du premier show, de première expérience artistique que tu as faite quand tu étais jeune? Oui. J'avais 13 ans. Je suis en 8e année. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un spectacle de talent. Puis j'ai écrit une toune pour un crush que j'avais. Puis je l'ai chanté devant l'école. Puis ça finit pendant mon chum. Ça fait que première expérience à la musique, j'ai eu un chum. Ça fait que c'est pour ça que j'ai continué à l'enfant finalement. J'ai eu un succès, c'est la partie de ta carrière. Oui, c'est ça. C'est quoi un style de musique différent qu'est-ce que tu fais en ce moment que tu serais peut-être intéressée d'essayer? Bien, je vois que comme le genre de, pas électro, mais tu sais comme, kind of du électro-folk là, c'est un peu dedans. Je serais curieuse d'essayer de faire une toune comme ça, à un moment donné. Nice. On a vu que tu écoutais du Bee Gees. Ce serait quoi un artiste que tu penses qu'on penserait pas que tu écoutes? C'est quoi comme un guilty pleasure? Un guilty pleasure? Je sais pas. Il y en a plusieurs, là, d'après moi. Hé, je pourrais pas dire comme un guilty pleasure, mais qu'est-ce que j'écoute? J'écoute beaucoup de rap. All right. J'écoute beaucoup du rap. Je pense pas qu'il y a du monde qui s'attend à faire ça, mais j'écoute beaucoup du... J'aime beaucoup ça. Parfait. Est-ce que ça serait avec un artiste rap? Ça serait quelle sorte d'artiste est-ce que t'aimerais jouer avec? Quel artiste que t'aimerais performer avec qui t'as pas encore fait? Oh my God, il y en a plusieurs, là. Le, tu sais, là, au Québec, puis, tu sais, en général, ça marche beaucoup. Mais je trouve que j'aime beaucoup Sean Jabin. Je ferais bien quelque chose avec Sean Jabin. Right on. C'est où, c'est quand que tu te sens la plus créative? Quand est-ce qu'il y a du changement. N'importe quoi qu'il y a du changement dans ma vie, c'est là que je vais plus s'écrire. OK. C'est quoi, si t'avais à choisir un super pouvoir, ou est-ce que ça serait quoi pour toi? Oh, la téléportation. Classique. Où est-ce que tu irais? Hey, man, juste, juste comme, tu sais, quand je suis à Montréal, puis comme là, tout de suite, il y a une tempête de neige, puis là, t'as des courses à faire, puis t'es comme, oh, ça me donne pas d'aller faire des courses. Ben là, tu claques des doigts, puis t'es à l'épicerie, puis t'es comme, wow, this is great. Tu sais, juste pour des petites affaires de vente là. Je te demande la prochaine question un peu sur la pif, mais c'est quoi un des meilleurs conseils qu'on t'a donné? C'est l'émotion par-dessus la perfection. C'est quoi un conseil? Désolé, continue, continue. J'allais juste dire ça, c'est que c'est mieux que tu chantes avec émotion, que ça soit tout parfait. OK. C'est quoi un conseil qu'on t'a déjà donné, mais que t'as complètement ignoré? Ouf. Hey. En fait, je suis quand même bonne à prendre des conseils, là, mais... Il y a quelqu'un qui m'a dit de parler moins à un moment donné. Que je gagnerais en parler moins à un moment donné, ça marche jamais. Même si j'essaie, ça marche pas. Ça passe quand même pas. C'est ça qu'on aime aussi quand tu fais tes shows, on adore ça aussi quand tu nous jases. Donc, t'sais, des petits rants, c'est pas trop. C'est quoi trois femmes? Faut que je me calme un petit peu. Ouais. C'est quoi trois femmes qui t'inspirent en ce moment? Trois affaires? Trois femmes. Trois femmes, ça se peut n'importe où en musique. Trois femmes, trois femmes. Musique. Trois femmes. OK. Oh, il y en a tellement, là. En musique, ou ça peut-être n'importe où? N'importe où, n'importe quoi. Ben, il y a quelqu'un qui est pas mal conscient, qui est ma mère. Ouais. Elle m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je la trouve, je sais pas, je trouve qu'elle est vraiment, ben, je pense que tout le monde est inspiré, ben, peut-être pas tout le monde, mais je sais pas, ma mère m'inspire beaucoup, parce que j'aimerais ça, je sais pas, c'est ma mère, c'est ma mère. C'est comme le premier, t'es obligé un peu de là-dessus, sinon, les mamans, ils vont venir nous chercher. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais pour vrai, c'est qu'elle m'a appris tellement de choses dans la vie que je suis encore, comme par exemple, que l'action, c'est plus fort que les mots, et ma mère a tout été comme ça, elle a tout été comme une maman, comme elle, elle nous disait pas souvent que j'étais, mais elle le montrait beaucoup par ses actions, fait que ça, j'ai tout le temps suivi un peu là-dedans. Sinon, si je pense à du monde qui, et il y en a tellement, là, d'autres femmes qui m'inspirent, oh my God, il y en a beaucoup à choisir d'eux. Oh my God, je suis désolée, c'est difficile comme question, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que, là, c'est juste, c'est super récent, mais Greta, là, Thunberg, je trouve qu'elle est super, à son âge, je faisais pas la moitié de ce qu'elle faisait, fait que je trouve ça super, ce qu'elle fait en ce moment, le gros mouvement, qu'elle, t'applique la curiosité des jeunes aussi, fait que ça, je trouve ça super important. Elle, puis, ouais, juste de s'asseoir, de quitter la classe, puis là, on a pris toute une vague, toute quasiment une génération derrière elle, ouais. Ben ouais, c'est ça, je trouve ça quand même assez impressionnant, c'est pas beaucoup de monde qui a fait ça, là, en fait. Puis, sinon, il y a, excuse-moi, je suis lente, là, mais c'est comme sur le coup, fait que là, je pense à plein de, à plein de monde. Hum, mais sinon, sinon, je trouve que, excuse-moi, sinon, quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée dans les, dans les, dans les, dans la dernière année, c'est, j'ai lu son livre, c'est Malala, elle, je sais jamais comment dire son deuxième nom, là, elle a gagné le prix Nobel, puis elle, tout ce qu'elle, tout ce qu'elle fait, comme pour l'éducation envers les jeunes filles, puis ça, ça m'a tout, je trouve ça fascinant, puis son livre, il est vraiment bon en passant, si vous voulez lire. Très cool. As-tu le temps de lire quand t'es, quand t'es, quand t'es, dernièrement? Euh, non, euh, oui, oui, ben, des fois, quand je suis en tournée, j'essaie d'apporter un livre pour lire dans l'auto, puis sinon, j'essaye, d'habitude, j'aurai l'habitude de, de garder une émission à m'accoucher, mais là, j'essaie de lire. Parfait. Est-ce que tu veux nous parler de, euh, les artistes avec qui tu vas jouer pendant ta tournée, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Pierre Guitard? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Pierre? Pierre, ben, Pierre, je le connais depuis un bout, parce qu'il vient de mon coin, euh, Pierre, euh, il vient de T-Rochet, fait qu'il dit pas, je care pas, il dit je care pas. Pis, euh, aussi, euh, j'ai fait de l'école nationale, la chanson avec lui, fait que c'est quand même devenu un très bon ami, pis c'est pas mal ça. Est-ce que t'as déjà, as-tu déjà tourné avec Guillaume Arsenault, est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur lui? Euh, j'ai fait un plateau de dos avec Guillaume Arsenault, pis en fait, je le trouve super bon, fait que je suis contente que je pourrais faire, en fait, je le connais pas beaucoup, fait que j'ai hâte d'apprendre à le connaître sur ces dates-ci. Très bien. Dernièrement, j'ai vu que tu es avec Bonbon Voodoo, qui vient de la France, c'est un duo qui vient jouer avec toi à la fin de la tournée, euh, est-ce que c'est une nouvelle rencontre aussi? Ouais, j'y connais pas du tout. Fait que je vais écouter la première fois, ouais. J'aimais ça, pas l'écouter avant, pis là, le garder en live. Pis là, quand tu écoutes les chansons après, on dirait que t'es vraiment, ah, j'avais aimé celle-là, pis ah, j'avais aimé celle-là. Fait que ça va être ça. Tu nous fais déjà une vingtaine de questions. Merci d'avoir fait ça avec nous autres. C'est un petit concept qu'on voulait ici avec toi. Aujourd'hui, je voudrais dire, pour tous ceux qui sont dans les alentours, je vais nommer quelques dates pour s'assurer que ceux qui sont dans les régions, ils savent que tu viens dans leur communauté. Fait que le 15 novembre, tu vas être à la session régionale de la communauté francophone de la Saint-Jean au niveau Brunswick. Tu vas être avec Pierre Guittard. Fait que c'est déjà une belle soirée. Le même concept va se repasser le 16 novembre à la société culturelle de Na-ga-wa-k. Na-wa-k. Comment est-ce qu'on dit ça? Na-wa-k. Na-wa-k. Merci de me sauver là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même tricky, là. Mais tout marche. Moi, le bord à mon père, je viens de Na-wa-k. Fait que moi, ça vient sur le bout de la langue facilement. Je suis allé à Bourg-de-Fouche dernièrement au nord de Na-wa-bond-duik, pis il y avait plein de mots qu'en tant qu'Ontarien, ça sort pas de la langue très facilement. Ouais, pour que tu, tout le monde est de bon humain. C'est great. En fait, le 17 novembre, tu vas être à la société du mouvement de Lefebvre à Mamrakuk. C'est comme ça qu'on dit? Mamrakuk. There we go. Le 22 novembre, à la société qui gerait le beau plateau à Saint-Quentin, au Grand-duit, avec Guillaume Arsenault. Ça, je suis capable. Le 23 novembre, tu vas être à la société du culturel régional de Népi-Ziguït. Comment on dit ça? Au Prétit-Rochet. Népi-Ziguït. Népi-Ziguït. Avec Guillaume Arsenault. Puis notre dernier, le 24 novembre, à la société culturel du Centaure de Caracchette. Et ça va être avec Bonbon Voodoo. Donc, Antoine, tu nous parlais de tournée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'excite de retourner dans ta région, en clôture? En fait, c'est ma première tournée dans les Maritimes depuis mon premier album. Je suis vraiment contente de retourner. Je pense que nous autres, avec les réveils, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va envoyer une demande à tous les écoles de venir te voir. Donc, on te souhaite un beau public et une belle tournée. Merci. Salut, Karine. Bonne journée. Bonne journée.